Ok, donc ce matin, à la suite de ce que nous avons fait, ce rapport à la dissertation, on va envisager dans les grandes lignes l'autre exercice auquel les candidats sont soumis pendant le bac qui porte sur le commentaire de texte. Le travail va se faire en deux étapes. Dans un premier temps, on va faire un peu de théorie, ça veut dire dégager les différents axes de ce qu'on peut attendre d'un travail de commentaire de texte et ensuite faire un exercice pratique autour d'un texte. Donc, le travail va s'organiser autour des trois étapes classiques que sont l'introduction, le développement et la conclusion. Donc, en grand A, d'abord l'introduction. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut préciser avant d'aller plus loin dans une sorte de préambule ? C'est que le travail de texte en tant que tel n'est pas du tout un exercice de récitation de cours, ça vous le savez déjà. Ça veut dire quoi ? C'est une tentative de rendre compte du sens d'un texte et donc c'est une manière de réécrire le texte, mais comme j'ai dit, du point de vue de ses dits, du point de vue de ses non-dits, de ses implications et de ses significations profondes. Donc, commenter un texte, oui, c'est l'interpréter, mais l'interpréter tout en étant fidèle à l'articulation de ses idées fondamentales. Maintenant, la première étape, l'introduction, elle va s'organiser autour de quatre moments que je vais d'abord écrire au tableau avant de les commenter. La première étape consistera à un repérage du thème central et ensuite à la situation du texte. Ça, c'est la première étape. Là, on répond à la question de savoir de quoi parle le texte. Deuxième étape, toujours dans ce travail d'introduction au niveau du commentaire du texte, on part du principe que le texte cherche à répondre à un problème ou bien à une question philosophique. Donc, problème ou question philosophique du texte. C'est la deuxième étape de l'introduction. La troisième étape, il s'agira de dégager la position personnelle de l'auteur, donc la thèse ou point de vue de l'auteur. Et enfin, dernière étape de cette introduction-là, on dégage le plan ou encore, c'est la même chose, la structure du texte. Dans cette dernière étape, bien sûr, on répond à la question comment l'auteur s'y prend-il. Autrement dit, on cherchera à dégager la stratégie argumentative de l'auteur, l'organisation des idées dans le texte. Donc, voilà les quatre étapes, comme vous le voyez. La première consistera, comme j'ai dit, à repérer le thème. Autrement dit, à dire le thème auquel le texte se rapporte et en procédant à sa situation. La consigne, vous la voyez, on vous demande de répondre dans une phrase brève, la plus concise possible, à la question de savoir de quoi parle le texte. C'est pour éviter les hors-sujets et les digressions utiles. La deuxième étape, je l'ai dit tout à l'heure, vous partez du principe que tout texte se pense sur un problème et tout texte également esquisse de manière implicite ou explicite une solution à ce problème-là. Donc, c'est la deuxième étape qui est assez importante ici au niveau de l'introduction dans laquelle vous dites clairement le problème ou la question qui est charriée, mais par tout le texte. Donc, vous partez du principe que l'auteur, c'est comme s'il s'était posé une question et il écrit le texte pour apporter réponse à cette question. La troisième étape, la thèse ou le point de vue de l'auteur. Ça veut dire qu'on ne l'invente pas, mais on cherche dans le texte la position personnelle que l'auteur lui-même adopte par rapport au problème ou par rapport à la question qui est prise en charge par le texte. Je peux préciser qu'en règle générale, en tout cas dans les textes qui vous sont proposés à l'anticipé de philosophie au baccalauréat sénégalais, vous avez, la thèse apparaît en général, soit au début, soit à la fin. Ça veut dire que généralement, ou bien l'auteur commence par énoncer une thèse et ensuite l'argumente, ou bien à l'inverse, il déroule un argumentaire et à la fin, il tire une conclusion qui a valeur de thèse ou de point de vue. Et enfin, la dernière étape, c'est celle qui vise à établir le plan, le mouvement des idées ou bien la structure du texte. Nous avons dit que la consigne, elle est là, on doit répondre à la question comment l'auteur s'y prend-il. Ça veut dire quoi ? On dégage simplement la stratégie argumentative de l'auteur. Et pour cela, il sera indispensable de souligner les mots de liaison, les indicateurs temporels, les connecteurs logiques qui vous permettent de surveiller un peu la progression du raisonnement de l'auteur. Et je dois dire que c'est à partir de cette structure que vous avez dégagée que dans le développement, vous allez envisager l'explication dans un premier temps et ensuite dans un deuxième temps, la discussion.